Mardi 14 juillet, je vais vous présenter ce débat, je ne suis pas seul, je serai avec Thierry Kambundi, nous aurons comme invité le député, actuel député national, mais on ne va pas parler de son actuelle fonction, on va parler de son ancienne fonction, porte-parole du gouvernement de nombreuses années, M. Lambert Mendeomalanga, merci et bonjour. Bonjour. Merci d'être là, on va peut-être vous demander de vous rapprocher plus du micro. Nous attendons M. Victor Wakwenda au cadre de l'UDPS, puisqu'il fallait un pouvoir, il fallait aussi une opposition, même si aujourd'hui UDPS et FCC se retrouvent dans la même coalition, il était important qu'au fil des 60 dernières années, on puisse comparer et on puisse évoluer et évaluer comment la politique doit être faite autrement. Et puis, ce qu'il faut parler de demain, nous serons avec le président du réseau des jeunes parlementaires, M. Patrick Mouyaya, Katemboué, bonjour. Bonjour Christian, bonjour Thierry. Thierry Kambundi, bonjour. Bonjour Christian. Quel est le thème du débat d'aujourd'hui ? 60 ans après l'indépendance, où en est-on politiquement ? Quelle est la responsabilité des uns et des autres ? Nous sommes, on va dire, dans la dynamique du soixantenaire de l'indépendance de la RDC, Top Congo qui a initié une série d'émissions. Nous avons préféré, on va dire, boucler la boucle à l'occasion du 17 ans de notre radio pour parler de ce qu'a été la politique hier, de ce qu'elle est aujourd'hui et de ce qu'elle sera demain ou de ce que nous souhaitons qu'elle soit demain. Et surtout de ce qu'elle devrait désormais être. Alors M. Lambert Mende, au Malanga, vous avez la particularité, vous, d'avoir été très longtemps opposant, même très fort opposant au maréchal Mobutu, et avoir été un tenant du pouvoir de Joseph Kabila, notamment après avoir été opposé à Laurent Désiré, Kabila, son père. Malheureusement, aujourd'hui, nous devions recevoir, et il devait être autour de la table, M. Henri Tomalo Kondo, ancien vice-ministre des Affaires étrangères du temps du maréchal Mobutu. Mais un deuil, et qu'il reçoive ici nos condoléances, l'empêche d'être avec nous. Et donc, il nous a promis d'être autour de ce genre de débat à une prochaine occasion. Alors, de l'opposition, comment faire l'opposition, comment faire le pouvoir ? Vous étiez opposant au maréchal Mobutu. C'est exact. Qu'est-ce que vous lui reprochiez, qui selon vous a fait que des années durant, vous aviez, ou vous estimiez à l'époque, que le pays ne marchait pas ? C'est en 1982 que je me suis trouvé dans l'obligation de m'expatrier en Belgique, après avoir échappé à un emprisonnement de 49 jours dans les services de sécurité du gouvernement de l'époque, ici, pour avoir milité au sein du mouvement national congolais Lumumba. Et donc, j'ai traversé le fleuve. Je l'ai fait plusieurs fois par la suite, parfois dans les mêmes circonstances. Et j'ai estimé que pour avoir, d'une part, la vie sauve, et d'autre part, la possibilité de pouvoir exprimer librement mes idées, je devais me trouver hors du territoire national. Je me suis donc retrouvé en Belgique, où j'ai pu obtenir le statut de réfugié politique, sous le statut des Nations Unies. Et j'ai continué à militer dans le mouvement Lumumbiste, dans l'opposition expatriée, de la diaspora, pour ainsi dire, jusqu'à la conférence nationale souveraine, qui m'est apparue comme l'aboutissement des exigences que nous avions à l'époque, celle de voir les Congolais être associés, dans toute leur diversité, à l'élaboration de la politique du pays, et de mettre fin à cette autocratie qui s'était installée depuis 1965, avec le maréchal Mobutu. – Être associé, est-ce que, après cette conférence nationale, vous vous êtes senti plus impliqué ? – Je ne le dirai pas. Je dois dire que les deux ans, deux ans et demi que nous avons fait au Palais du Peuple, nous étions près de 3000 participants à cette conférence nationale souveraine, ont abouti à, évidemment, quelques avancées notables. Nous avons eu un Premier ministre qui n'était pas désigné par la volonté individuelle du maréchal Mobutu, que nous avons élu, nous-mêmes à la conférence nationale souveraine, c'est M. Étienne Tshisekedi, ou à Moulumba. Nous avons eu un gouvernement d'union qui était constitué, d'une part, d'éléments choisis par différentes formations politiques de l'opposition de l'époque, j'en faisais partie, et d'autre part, présenté par le maréchal Mobutu lui-même. Mais on se rendra compte, in fine, qu'il a continué à manipuler l'espace institutionnel, au point que, sept ans après, nous nous sommes retrouvés pratiquement au point de départ, et qu'il a fallu la lutte armée de l'AFDL, de M. Laurent Désiré Kabila, pour mettre un trait définitif à cette autocratie qui avait dirigé le pays à partir de 1965. Donc la réforme n'avait pas pu nous apporter les changements radicaux que nous voulions. Finalement, il avait fallu une révolution avec l'AFDL pour que nous puissions mettre fin à cette espèce de mascarade. C'était la pré-conférence nationale souveraine. L'AFDL est venue mettre fin à cette, vous la qualifiez vous-même, mascarade, mais vous ne vous êtes pas retrouvé du côté de l'AFDL. Pourquoi ? Mais j'appartenais à ce gouvernement d'union. D'abord avec M. Tshisekedi, puis avec M. Kengo. C'est trois mois, je pense, un mois et demi après notre départ du gouvernement de M. Kengo, que l'AFDL arrive. Et donc dans cette atmosphère-là, nous étions tous listés comme démoboutistes, ce qui n'était pas vrai. Il y avait une lecture très peu sophistiquée de la réalité politique. Et donc je me suis trouvé en difficulté avec certains membres de l'AFDL, notamment, je ne vais pas les citer maintenant parce qu'il est déjà décédé, Dieu est son âme, qui voulait faire la peau de quiconque avait exercé une responsabilité pendant la période où Mobutu était président. Et donc j'ai dû repartir de nouveau par le fleuve vers Bruxelles, puis de Bruxelles vers Goma, où j'ai passé quelques neuf mois dans la rébellion du RCD. Avant de revenir ici, me rabibocher avec Mzee Kabila vers la fin de sa vie, quatre mois avant qu'il ne puisse être assassiné, il m'a reçu ici longuement et nous avons pu régler nos comptes politiques, pour ainsi dire. L'histoire de la République démocratique du Congo a été à la répétition de certains événements identiques. Les rébellions, il y en a eu. Pourquoi décider alors de faire une rébellion ? Quelle en était l'utilité ? Puisque quatre mois avant la mort de Laurent Désiré Kabila, vous aviez quitté cette rébellion et vous l'avez vous-même dit, rabibocher avec lui. Je pourrais difficilement vous donner les raisons intrinsèques de cette rébellion, puisque moi j'y suis arrivé, je pense, en plus d'une année après qu'elle ait démarré. Des circonstances d'ordre personnel m'ont poussé à partir et je les ai rejoints au moment où ils étaient déjà fortement engagés dans l'action pour exercer une pression dans le sens de demander plus de démocratie au nouveau pouvoir qui était là. J'imagine que ceux qui avaient lancé le mouvement à ce moment-là, puisque j'ai fait quinze mois à Kinshasa avec M. Laurent Désiré Kabila, avant de me trouver embrigadé dans cette querelle avec un de ses collaborateurs qui m'a poussé à traverser de nouveau le fleuve. Mais nous voulions, lorsque j'ai rejoint cette stratégie de mettre la pression sur le régime de Laurent Désiré Kabila, il était question de démocratiser, toujours le même exercice, démocratiser la gestion publique. C'était notre leitmotiv à ce moment-là. Et lorsque je suis revenu quatre mois avant son décès, Zé m'a expliqué les malentendus qui avaient existé entre moi, lui, des gens comme moi, lui-même et ceux qu'il avait lui-même qualifiés de conglomérats d'aventuriers qui tournoyaient autour de lui. Je pense que c'est à cela qu'on a dû ces gros malentendus qui ont poussé certains d'entre nous à prendre de la distance. Alors, on va reculer en arrière. On se rappelle le soumi à l'eau, pour ceux qui se rappellent de l'histoire. On se rappelle de la constitution de Loulouabourg qui vient après que les Congolais se soient retrouvés autour d'une table. Et puis, beaucoup plus, des années plus tard, on voit Lambert Mende qui va à la conférence nationale souveraine et plus tard se retrouve dans la rébellion du RCD Goma avant de revenir. L'histoire s'est répétée et toujours la même revendication, être associé à la gestion du pays, voire démocratiser la gestion publique. – Est-ce que ces méthodes de palabre publique ou de rébellion sont les bonnes méthodes pour changer ce pays ? – Christian, je dirais d'abord que la palabre publique n'est pas synonyme de rébellion. La palabre publique est une méthode, la rébellion en est une autre. La palabre publique, je pense que c'est la méthode qui est la plus appropriée, c'est celle qui est préférable. Si le maréchal Mobutu avait prêté une oreille attentive aux résolutions qui avaient été prises par les participants à la conférence nationale souveraine, je suis certain que les choses auraient pris une autre direction et que notre pays se serait trouvé mieux qu'il n'est aujourd'hui. C'est parce que j'imagine qu'autour de lui, il y avait des faucons qui le poussaient à vouloir reproduire finalement le pouvoir autocratique qui était le sien, qui ont fait qu'il a réservé une fin de non-recevoir pratiquement aux résolutions qui avaient été produites par la conférence nationale souveraine parce que nous ne pensions que même des personnalités comme Mzee Kabila auraient pu revenir en ce moment-là. Parce que j'en discutais avec des personnalités comme Thomas Kansa qui étaient très proches du défunt patriarche Gizenga du Palou, tous escomptaient voir tous les Congolais qui étaient encore à l'étranger revenir, prendre leur place, trouver leur place dans la définition des politiques publiques dans notre pays. Mais il fallait compter avec le cercle des faucons qui s'agitaient, qui tournoyaient autour du président de la République de l'époque. – Entre la conférence nationale, je vais laisser la parole à Thierry Kamoudi avant de passer à Patrick Mouillard. – Il fallait que M. Mende revienne peut-être sur la question. Est-ce que c'est la meilleure méthode, c'est le meilleur moyen d'accéder à la gestion de la chose publique que de prendre les armes ? – Non, je ne peux pas considérer que la prise d'armes soit la meilleure méthode pour accéder à la gestion. C'est un moyen de désespoir, c'est une expression de désespoir. Lorsque tout a été tenté et qu'il n'y a aucun résultat palpable, il arrive que des âmes, même parmi les mieux disposés, puissent céder à cette réaction de désespoir. – Vous n'avez pas dit… – Vous décidez qu'à l'époque, tout était tenté pour faire revenir à la raison M. Laurent Désiré Kabila ? – C'est l'impression que ceux qui avaient lancé la rébellion à ce moment-là nous ont donné, dans la mesure où M. Zé aussi était encerclé par des faucons, et pas que des faucons congolais. Imaginez que tout cela a pris fin, a pris corps lorsqu'il s'est séparé d'un certain nombre de faucons qui ont manipulé peut-être la crédulité de personnes qui avaient cédé au désespoir à ce moment-là. Moi, je suis resté dans l'observation pendant un temps, mais je peux bien comprendre le désespoir de ses compatriotes. – Vous le regrettez aujourd'hui ? – Je ne regrette absolument rien, parce que l'histoire est ce qu'elle est, nous n'avons pas à regretter, nous avons à pointer nos regards sur l'avenir et à faire mieux que ceux qui nous ont précédés. – De la Conférence nationale souveraine de négociations sous pression aux rébellions contre le régime établi pour des négociations sous pression armées, est-ce que tout cela ne nous a pas amenés dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui ? – Ce qui nous a amenés dans ces situations que vous venez de décrire, les rébellions, les négociations sous pression, moi, qui m'intéresse un peu à l'histoire de notre pays, je positionne le curseur au niveau de la décolonisation ratée et qu'on nous a fait rater à dessein en 1960. – Tout serait donc de la faute ? – Tout cela part de là, le curseur part de là. – Pourquoi ? – Parce que nous n'avions pas été préparés et on nous a mis dans une position d'impréparation délibérée à cette situation d'un peuple qui dispose entre ses mains de la liberté de définir lui-même les politiques publiques, les priorités de l'action publique. Et on a voulu nous maintenir sous cette dépendance et forcément, il y a toujours un groupe qui aide les anciens maîtres à pouvoir maintenir cette situation et il y a toujours un autre groupe qui décide que les choses devraient changer dans le fond. Et vous savez, avec ce péché originel qu'a été l'assassinat de Patrice Lumumba, cela n'a pas été sans trace. Les partisans de Patrice Lumumba, qui étaient allés en exil, ont continué à remâcher leur mauvaise impression sur la situation telle qu'elle se développait et M. Laurent Désiré Kabila est le produit justement de ces sentiments, de ces ressentiments que nous éprouvions vis-à-vis de ceux qui ne voulaient pas constater que nous étions libres et qui utilisaient nos frères pour nous maintenir sous cette domination. Donc nous serions responsables où le résultat de ce que nous vivons aujourd'hui ne serait que l'inimitié entre frères du fait d'une manipulation extérieure ? Au départ, oui, c'est cela. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense que les choses... Parce que jusqu'en 2002, 42 ans plus tard, on va dire qu'il n'y a que 17 ans ou 18 ans qu'il n'y a plus de guerre déclarée. On parle encore, c'est vrai, de problèmes à droite, à gauche, particulièrement à l'Est. Il n'y a plus de problèmes déclarés. Mais la situation de la RDC n'a pas évolué. On dirait que l'histoire bégaye dans notre pays. Parce que si vous suivez même les petits accros qui existent aujourd'hui, vous constaterez que même les contradictions qui nous opposent les uns aux autres sont nourries par ailleurs, par ceux-là même qui partagent la responsabilité ou dont les précurseurs sont responsables de ce péché originel qu'a été l'assassinat de Patrice Lumumba. Toutes ces conférences qu'elle a fait à Genève, toutes ces réunions qu'elle a fait à Bruxelles, toutes ces revendications qui sont soutenues par des chancelleries, tous ces ambassadeurs qui veulent dicter, même à des institutions aussi établies que les parlements, les gouvernements, les présidents de la République, tout cela procède du bégayement de l'histoire de 1960. Ça part justement des mêmes raisons pratiquement qui vous ont contraint à quitter le pays du temps de Mobutu. Oui, mais maintenant c'est moins physique, c'est plus subliminal aujourd'hui. Et donc, mais ça n'en est pas moins réel. Les pressions, les tentatives de maîtriser le développement, la vie publique de ce pays de la part d'un centre qui est situé à l'extérieur et qui veut transformer ce pays en une sorte de périphérie, continue à exister. C'est la réalité. Alors, avant de faire parler M. Victor Wakwenda qui lui a été opposant sous Mobutu, mais aussi sous Joseph Kabila, je voudrais signaler la présence de Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya est le président du réseau des jeunes parlementaires. Depuis quelque temps, aux antipodes de ce que vous avez dit, M. Lambert Mende, Patrick Mouyaya souhaite plutôt que la République démocratique du Congo se brise pour se reconstruire. Alors, avant que M. Victor Wakwenda, que nous saluons, qui vient d'arriver, ne s'exprime, Patrick Mouyaya, je voudrais avoir votre réaction de ce qu'a dit M. Lambert Mende. Est-ce que pour vous, tout ce que nous vivons n'est que le fruit d'une impréparation et aujourd'hui d'une manipulation extérieure ? Je ne crois pas, fort malheureusement, au-delà du fait que le Congo de Parça-Génèse, parce qu'il faut peut-être commencer par là, a été conçu, a été coupé très grand en 1885 par des gens qui avaient un destin, qu'ils avaient pensé pour le Congo. Le Congo a, depuis ce temps, jusqu'en 1908, appartenu à un souverain belge. De 1908 en 1960, le Congo a appartenu à la Belgique. Toutes ces personnes, tous ces États qui ont été à l'origine de la conférence de Berlin, je crois qu'ils avaient un agenda autour du Congo. Je pense qu'à l'indépendance, j'ai entendu beaucoup de gens dire que nous n'étions pas préparés, que nous n'étions pas préparés, que l'indépendance est arrivée vite, que l'indépendance n'était en réalité que pour satisfaire les appétits des compatriotes de l'époque. Je m'insurge contre ceux qui pensent comme ça parce que je pense que l'indépendance s'imposait. Encore que dans la vie, on n'est jamais totalement indépendant parce qu'on cesse d'être indépendant du père, on devient indépendant de sa femme et vice versa. Il ne faut peut-être pas faire le procès de ceux-là qui ont voulu, en réalité, nous donner le pouvoir des décidés sur ce que notre pays devait devenir. Au-delà des influences qui existeront toujours, même aujourd'hui, après demain, après les surlendements, il y aura toujours des influences extérieures qui voudront influer sur l'avenir de ces pays qu'on nous a dit riches depuis que nous sommes nés. Bon, un peu plus tard, je vous dirai que moi, je n'ai jamais cru en la richesse du Congo telle qu'on en parle parce que c'est finalement ces narratifs qui nous maintiennent dans une position permanente de pauvreté parce que la richesse, finalement, elle est matérielle. Et donc, ceux qui ont pris le relais fort malheureusement n'ont pas réussi à faire de choses différemment. Vous savez, je viens du Palou, le patriarche nous a dit un jour, nous, quand nous prenions le pouvoir à l'indépendance, nous n'avions pas des aînés. On n'avait pas des oncles qui ont été ministres. On n'avait pas des oncles qui étaient là qui auraient pu venir nous enseigner, voilà, par où on commence. Donc, avec les moyens qu'ils ont eus, les faiblesses qui étaient les leurs, ils nous ont donné, à mon avis, la chose la plus importante, l'indépendance. Mais dans la suite, nous qui étions mieux préparés, parce qu'aujourd'hui, 60 ans après, j'observe fort malheureusement avec vous, moi, je suis né en 82 quand mon collègue mène des partis en exil, de 82 jusqu'à aujourd'hui, je suis sûr que nous ne sommes qu'en face de régression. Et bien avant cela, nous étions en face des régressions. Et pourtant, le Congo a produit des fils les plus intelligents de l'Afrique et du monde. Ce qui nous a toujours manqué, M. Loussakweno, c'est la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale doit être étenue par des politiques, des politiques friands de gloire et d'honneur pour eux-mêmes et jamais pour le pays. Parce que vous allez remarquer, quand vous lisez l'histoire du Congo, il y a un intéressant ouvrage de Jean-Pierre Langellier sur Mobutu qui explique la situation du pays en 1960. Rébellion, conflit ethnique, trahison, concussion, corruption. En 1965, 55 ans plus tard, vous regardez la situation, c'est la même chose. Nous avons toujours la Monusco, nous avons toujours des conflits, nous avons toujours des relents tribaux. Ça veut dire que le problème, c'est l'homme, Christian Loussakweno, l'homme congolais ne s'est jamais mis à la dimension des enjeux de son pays. Je veux vous donner deux, trois exemples pour étayer mon propos. Dans le cadre de mes réflexions, encore je dis nous briser pour nous reconstruire, j'ai remarqué qu'il y a une constante. La constante, c'est laquelle nous tous, nous nous battons pour le pouvoir. Quand on arrive au pouvoir, très souvent, on y arrive, on a souvié un besoin peut-être personnel, mais nous n'avons jamais compris le pouvoir comme un moyen de servir. Aujourd'hui, dites-moi, M. Loussakweno, quel est l'exemple, quelle est la différence entre autorité morale et président fondateur ? Les longues années des dictatures mobousiennes ont volontairement ou involontairement façonné la culture politique des hommes congolais. Ça veut dire que quand on arrive au pouvoir, c'est nous, on est là, on est fort, on reproduit le même comportement. On a eu la rébellion ou la révolution du 17 mai que nous tous nous avons applaudi, mais au sortir du bilan de ceux qui sont arrivés par là, quels sont les résultats ? Nous avons eu l'alternance il y a quelques mois en regardant le premier pas de ceux qui sont là, qui sont arrivés après l'alternance. Quels sont les bilans ? Quelle est finalement l'utilité du pouvoir dans ce pays ? Est-ce que le pouvoir politique, on y arrive, on y arrive pour soi ou on y arrive pour servir ? Est-ce le slogan du maréchal Mobutu de l'époque ? Servir et non se servir, est-il toujours de mise aujourd'hui ou pas ? Je réfléchis parce que moi, je suis de ceux, je ne me considère plus étant comme étant de la jeune génération, mais quand je regarde ces tableaux, je me dis, c'est notre culture qui est mauvaise finalement. La culture politique dans laquelle nous baignons, c'est elle qu'il faut radicalement changer, c'est elle qui va nous permettre la rupture de pratique pour que nous qui arrivons, je termine par là, M. Le Soakuenot, nous soyons en mesure de faire la différence des nos aînés. Et je suis très heureux de partager les plateaux avec les aînés qui sont là parce que nous, nous devons apprendre de leurs horreurs. Nous ne devons pas les regarder avec ces sentiments de les blâmer pour dire, ah non, les loso y kongwe bongate c'est à cause de la mer Mende, c'est à cause de... Non. Aujourd'hui, nous, nous devons les approcher, comprendre ce qui s'est passé pour que nous, nous puissions reproduire un logiciel différent pour faire avancer le pays. La jeune est critique, très critique, M. Le Verbeté. Non, je ne prends pas cela comme quelque chose de négatif. C'est une analyse extrêmement positive de la jeune génération. Je pense que la seule chose qui manque, c'est la dimension de cette... ce lien ontologique qui existe entre cette culture de... l'égocentrisme, en quelque sorte, d'une autocratie égocentrique et les pressions, les stimuli qui viennent de l'extérieur. Je pense que c'est ça qui manque parce que probablement notre... mon co-débatteur est encore très jeune. Nous, nous avons vécu cela, même si on n'a pas vécu à l'époque de Lumumba. Moi, j'étais enfant à l'époque de Lumumba, mais par la suite, nous avons vu cela. J'ai fait plusieurs années en Europe et j'ai vu se développer cette volonté radicale de la part de ceux qui nous ont colonisés de maintenir leur... dictat sur tout ce qui se fait ici, sur notre façon de penser, sur notre façon de développer les politiques publiques dans ce pays et qui continue jusqu'à ce jour. Je peux simplement compléter, mais dire qu'il a tort, ça, je ne m'aventurerai pas à le dire. Quand il pose la question quelle est la différence entre le président fondateur et l'autorité morale, est-ce que cette personnalisation du pouvoir ou cette concentration du pouvoir ou cette idolâtrie du Tata Mokounzi, Tata Bomoko, Maa Bomoko, n'est pas aussi de ce qui a plongé notre pays dans cet exercice égoïste du pouvoir ? Je ne dirais pas que le Tata Bomoko peut être comparé à l'autorité morale d'aujourd'hui. Qui décide tout seul. Qui décide tout seul. Parce que, en tout cas, dans la famille politique à laquelle nous appartenons, mon jeune frère et moi-même, je ne pense pas que nous avons, nous ayons une autorité morale qui décide tout seul. Non, je ne pense pas. nous n'avons pas une autorité morale qui considère que le pays est sa chose. Comme cela a été le cas ici entre 1965 et 1997. Nous avons même une autorité morale qui a compris qu'à un moment donné, il devait se mettre à l'écart du pouvoir pour que quelqu'un d'autre qui s'était battu contre lui prenne le pouvoir aujourd'hui. Il l'a fait et il collabore même avec cette personne qui l'a combattu et dans les prises de décision, quel que soit le nom que nous lui donnons. Ça, c'est épiphénoménal. On peut appeler quelqu'un président, on appelle le président français président, mais il n'est pas conçu comme le président au sens que lui donnait le président Mobutu à l'époque où le président est Adema au Togo. Donc, ça, c'est vraiment épiphénoménal. Tout dépend de ce qu'on met dans la formule, à mon avis. Il y a quand même des faits similaires. Vous parliez de votre famille politique. On s'est rendu compte que durant les dernières années des règnes de votre autorité morale d'aujourd'hui, toutes les voies discordantes soit s'écartées, soit étaient écartées jusqu'au dernier épisode, celui de Baatilou Kwebo. Donc, voilà, il y a des faits similaires avec l'époque Mobutu. Si, dans un parti politique, le principe de la discipline et de la soumission de la minorité à la majorité n'est pas appliqué, je me demande en quoi ce parti politique peut être considéré comme démocratique. Et de toute façon, M. Baatilou Kwebo n'a pas été mis en prison, que je sache. M. Baatilou Kwebo a décidé de partir de lui-même parce que ses convictions ne rencontraient plus celles de la majorité de ses collègues. Avant lui, il y avait le G7. Oui, mais je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un du G7 qui ait été assassiné comme l'ont été plusieurs sous Mobutu ou qui ait été mis en prison. d'assassinat. Oui. On parle de ceux qui, puisqu'ils n'étaient pas dans la logique de l'autorité morale du Tata Bomoko, ont été mis à l'écart du jour au lendemain. Cela existe dans toutes les organisations humaines, démocratiques. Vous comprenez, dans un parti politique qui croit en la démocratie, il est tout à fait normal que lorsque vous avez souvent, il nous arrive d'avoir des points de vue qui ne sont pas partagés par le reste de la communauté à laquelle nous appartenons. Si la minorité accepte de se soumettre à la majorité, il n'y a pas de problème. Mais si vous estimez que parce que le point de vue que vous avez développé n'a pas été respecté ou n'a pas été suivi par la majorité, vous vous mettez de côté, on n'a pas à considérer le responsable de cette famille politique comme un dictateur uniquement parce que vous, vous avez choisi de vous mettre de côté. Je pense que c'est la respiration normale de fonctionnement démocratique d'un parti ou d'un regroupement politique. Alors, on va parler ou on va faire parler maintenant l'UDPS. Monsieur Victor Wakuendo, bonjour. Bonjour, Monsieur le Sakuendo. Alors, merci d'être venu. Vous êtes au cadre de l'UDPS depuis très longtemps. Vous avez été donc de l'opposition Maréchal Mouboutou à Laurent et à Joseph Kavila. Vous avez entendu ce qu'a dit particulièrement Lambert Mende depuis le début du débat. Alors maintenant, comment vous, de l'opposition, vous analysez toutes ces années et comment vous jugez l'action que l'opposition doit mener pour que la RDC change ? Merci beaucoup, Monsieur le Sakuendo de la parole. Mais permettez-moi que par la grâce du Seigneur je puisse invoquer notre Dieu qu'il puisse bénir cet instrument que nous appelons Top Congo, Radio Top Congo, FM, qui fait la fierté des Congolais comme modèle de professionnalisme et qui, sans peut-être s'en rendre compte, est en train de se substituer à notre RTNC, la radio nationale, télévision nationale congolaise, par sa dimension, la dimension qu'il a pris à travers le monde, à travers le pays, presque tous les coins sont entendus à travers Top Congo, FM. Ce professionnalisme peut servir probablement de modèle à d'autres radios, hormis peut-être la radio Okapi qui fait de gros efforts et qui a probablement de grands moyens, mais qui donne l'impression d'être surtout rapporteur des événements de guerre à l'Est, alors que Top Congo fouille dans tous les coins et les coins de la République pour donner l'information exacte et au moment M. Alors maintenant... L'opposition. L'opposition. Moi-même, aujourd'hui, vous me définissez comme qui ? Non, on ne parle pas d'aujourd'hui, on parle des 60 précédentes années pendant lesquelles, à part les deux dernières années, vous avez toujours été de l'opposition. En tout cas, en ce qui concerne votre présence à l'UDPS. nous, nous, on a connu la... disons, nous sommes de toutes les transitions. En 1960, quand le Congo accède à l'indépendance, moi, j'avais 17 ans et je connais jusqu'à aujourd'hui, je sens cette fierté que les Congolais sentaient en ce moment-là d'accéder à l'indépendance de s'étirer de ces juges colonialistes de mauvais souvenirs. cette fierté-là existe jusqu'à aujourd'hui à moi. Nous avons connu Joseph Kassavobo, j'étais à l'école secondaire. Bon. Nittété, comme son Excellence Lambert Mende l'a dit tout à l'heure, Nittété, des ingérences extérieures, probablement que ce duo Joseph Kassavobo et Patrice Emery Lumumba auraient produit un autre Congo que ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que je me rappelle que quelques années plus tard, Joseph Kassavobo a dû reconnaître qu'il avait été mal conseillé, qu'on l'a opposé à son frère. alors que lui, nous, les jeunes de cette époque là-bas, le considérions comme la main que les Américains et les Belges ont utilisé pour pouvoir assassiner Lumumba. évidemment, avec au milieu Joseph Desiré Mobutu qui attendait à l'affût. Donc, cette époque-là, la joie, la fierté de cette époque-là-bas demeure encore à nous en tant que Congolais. Si nous traversions l'époque de Mobutu, les cinq ou les six premières, disons les sept premières années de son règne, ça a été une délivrance pour ces Congos. Il a fait des gros efforts pour unifier le Congo et surtout améliorer la vie des Congolais. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, personnellement, je suis fier de la carrière, la posture de Joseph Mobutu, le maréchal qui a malheureusement viré à 80 à l'heure, quelques années après, pour devenir un tyran. Jusqu'ici, je ne me l'explique pas clairement qu'un homme qui avait une très bonne volonté de servir cette nation puisse au jour au lendemain se transformer en tyran. Est-ce que l'influence étrangère, est-ce que c'était les traces de sa culture ? Comme l'honorable Mouya, vous pouvez faire allusion, je ne sais pas si nous avons une culture de médiocrité. Je ne crois pas. Les anciens royaumes le prouvent. Nous n'avons pas la culture de la médiocrité. Dans l'évolution de d'un État ou d'un parti politique, pour faire un jugement, il faut voir les trois axes. l'axe, la structure, la structure. Par exemple, pour l'État congolais, quelle est la forme de l'État ? Il faut voir les textes qui régissent cette structure. Est-ce que c'est adéquat ? Est-ce que ces textes sont adéquats ? Et enfin, il faut voir l'animateur, l'homme. Donc, la structure, le texte, l'homme. pour juger l'évolution politique de ce pays, il faut examiner ces trois axes et savoir si ça a produit ou ça nous a peut-être mené à la catastrophe que nous connaissons aujourd'hui. si vous prenez l'axe, la structure, là, bon, nous sommes partis des royaumes mort-cellés, etc., mais qui fonctionnaient, qui avaient des chefs, qui avaient des lois, qui avaient un objectif à atteindre pour chaque population. On les a fusionnés en un grand État, un immense territoire que la République démocratique du Congo. Est-ce que cette structure, cette forme, est-ce que nous avons déjà trouvé la forme idéale de l'État pour ce pays ? C'est la grande question. À la conférence nationale, il y avait deux blocs, là, fédéralistes, unitaristes. Pourquoi ces deux blocs ? C'est parce qu'ils réfléchissaient sur la structure à mettre en place pour réussir le développement de cet immense pays. bon, on a tenté, bon, la constitution de l'Oulabourg, je crois, elle a essayé, mais on n'a pas mise en pratique. On a tâtonné, nous sommes aujourd'hui à quelque chose d'hybride, bon, ce n'est pas le fédéralisme, ce n'est pas l'unitarisme, on ne sait pas ce que c'est, exactement. On a créé des provinces. M. Victor Ouahouakouenda, vous avez été dans l'opposition pendant plus de 20 ans. Est-ce que l'opposition a sa part de responsabilité dans ce que les politiques semblent condamner aujourd'hui de la situation que connaît notre pays ? Bon, quand vous parlez d'opposition, moi, je reste dans mon analyse axielle, ça veut dire vous mettez en relief l'homme, donc l'animateur. Il y a des animateurs qui se sont vus obligés de devenir opposants comme les 13 parlementaires. Ce n'était pas par leur volonté de devenir opposants, ce n'est pas la culture des bantous d'avoir un opposant dans un royaume, mais c'est par la force des choses. Et en constatant l'inadéquation entre l'objectif assigné à la révolution entre Kiemen et Mobutu et les résultats et la méthode utilisée, ils se sont vus obligés de se définir autrement et se dresser en face du tyran. On les a appelés les opposants. À cette époque-là, est-ce qu'on peut dire qu'ils avaient tort ou raison ? Oui, mais est-ce qu'ils ont utilisé les bons moyens pour faire évoluer le pays aussi ? On parle d'opposition. Lambert Mende s'est retrouvé dans l'opposition républicaine de la conférence nationale souveraine où était M. Etienne Tshisekedi, mais il a été aussi rebelle dans l'opposition armée. Cette opposition a donc différentes manières de s'organiser et d'agir. Est-ce que toutes ces années d'opposition ont été fructueuses dans le sens de l'action que vous aviez mené ? Au plan politique, l'opposition sous Mobutu a utilisé la méthode qu'il fallait pour ne pas se faire massacrer tous. Ils ont dû recourir à la non-violence pour pouvoir s'opposer au régime qui était en place dans l'espoir que par la conviction, par la persuasion et par les méthodes modernes de démocratie que Mobutu pouvait changer. Malheureusement, ils n'ont pas obtenu le changement jusqu'à la conférence, jusqu'à la sortie de la conférence nationale souveraine. Mobutu, il avait dit que les résolutions de cette conférence-là resteront dans les tables, dans les tiroirs de ceux qui les ont créés. Et je suis sûr que son excellence Lambert Mende a encore dans ces tiroirs les résolutions ou les recommandations ou les conclusions de la grande commission qu'il avait présidée à cette époque-là, la commission des assassinats. je crois qu'il a de bien mal acquis. Je crois qu'il a dans ces tiroirs-là. Et c'est peut-être ces tiroirs-là qui font peur aujourd'hui à certains qui croient que si la magie, la justice est indépendante, on va remuer le couteau sous la plaie. C'est possible. Mais ils ont utilisé ces méthodes-là, ce n'est pas qui ont été efficaces. C'est vrai. Alors, les autres, ayant constaté l'échec de cette première opposition pratiquement frontale, ont recouru aux armes. C'est une méthode aussi révolutionnaire. Mais là, c'est limite parce que la violence appelle la violence. Que faire ? Que doit faire l'opposition ? Comment, vous qui avez l'expérience de cette opposition, comment cette opposition doit-elle s'exercer pour que on ne soit plus à se tirailler sur les personnes ? Aujourd'hui, on dit qu'à chaque fois que l'opposition appelle à des marches, c'est pour des choix de personnes et non pas sur ce qui est œuvre utile aux populations. Le prix de l'eau, le manque d'électricité, le prix du pain ou du manioc. Comment l'opposition, pour ne pas être co-responsable de la démarche, doit agir ? L'opposition, c'est quoi l'opposition ? Elle doit agir en opposant, mais en opposant, ça veut dire en utilisant les méthodes démocratiques de persuasion. Mais, si en face, parce que pour qu'il y ait opposition, il faut qu'en face il y ait un vrai pouvoir, est-ce qu'en face on a un vrai pouvoir auquel on doit s'opposer ? C'est ça, la grande question. Quand, je crois, les derniers, je crois que vous le savez, je suis le dernier directeur de cabinet de Chintisekedi, Onglumba, d'heureuse mémoire, les dernières audiences qu'il a pu accorder à Louis-Michel en décembre 2016, quand il a posé la question à Louis-Michel la question de savoir le régime qui était en place à cette époque-là-bas, animé par le reis Joseph Kabila, il lui a posé la question si ces jeunes hommes qu'ils avaient placés au pouvoir est-ce qu'il a reçu la mission pour laquelle ils l'ont imposée à tous les Congolais. Louis-Michel lui a dit qu'ils avaient placé tout leur espoir en lui pour qu'ils réussissent la mission qui lui était donnée. Mais malheureusement, il a obtenu un résultat le plus rédoutable auquel nous on ne s'entendait pas, il a fait du Congo un non-État. phrase de Louis-Michel donc Joseph a fait de ce Congo un non-État. Alors s'il y a un non-État, l'opposition va affronter qui ? L'opposition doit faire des critiques constructives pour que ce non-État redevienne État. Oui, ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait la conscience qu'en face de lui il y a un État avec lequel maintenant on peut dialoguer. Mais s'il y a un négationnisme de l'existant comme État on aura un dialogue dessous. C'est pour cela qu'on tourne en rond parce qu'il y a un problème de la qualité d'homme qui anime dans les deux camps. M. Lambert Mende la qualité d'homme qui anime de la qualité ? C'est un problème très sérieux que notre frère soulève là effectivement parce que depuis les années 60 qu'il a très bien décrites nous avons un problème effectivement de un problème d'homme parce qu'aussi bien les leaders qui ont présidé ou destiné de ce pays dans la période qui a suivi immédiatement notre accession à la souveraineté nationale et internationale que ceux qui animent la vie politique depuis lors jusqu'à aujourd'hui à quelques rares exceptions près la classe politique congolaise s'est caractérisée par un mot le mimétisme c'est-à-dire on a l'oeil tourné vers ce qu'on fait ailleurs et on essaye de copier ce qu'on fait ailleurs ici chez nous comme si nous n'étions qu'une sorte de succès d'année de ces sociétés-là dans lesquelles nous ne vivons pas en réalité qui sont des sociétés autres au lieu de tenir compte du fait que nous avons nos problèmes propres que nous devons résoudre par nos moyens propres nous avons voulu gérer le pouvoir comme on le gère chez ceux que nous avons même baptisé les nocos les oncles ils ont la peau blanche nous nous sommes des noirs mais ce sont nos oncles nous avons voulu créer des partis politiques comme chez les nocos nous avons donc cette sorte de mimétisme culturel on est accroché à cette à ce lien on presque que nous avons nous-mêmes ombilicalisé absolument nous avons transformé notre pays en une sorte de seconde nature par rapport à un centre qui se trouverait dans l'hémisphère nord et dont nous nous sommes une sorte de périphérie que nous avons accepté ce rôle là en fait là est le véritable problème que nous avons aujourd'hui donc pourquoi il n'y a pas eu assez d'efforts pour inverser cette tendance mais il y a eu des efforts et même le grand frère Victor vous l'a dit quand il parlait du début quand il a quand il est encore très jeune et tout ça à l'époque de Lumumba et tout ça ce sont ces efforts là qui ont été contrariés même par des assassinats on n'assassine pas Lumumba par des brigands qui veulent lui voler sa mallette ou quoi on l'assassine parce qu'il vient avec un projet de société qui est différent qui tend à couper ce cordon ombilical et on considère que c'est dangereux pour le centre qui est situé outre-Atlantique ou outre-Méditerranée et il faut absolument qu'il y ait la continuité et ce qui vient par la suite coule de source évidemment donc il y a eu quelques efforts mais pas suffisants pour pouvoir nous donner à nous des solutions qui nous soient propres c'est un peu ça voilà pour revenir à ce que disait Victor Wakwenda tout à l'heure les propos de lui Michel un commentaire oui je peux donner un commentaire à cela dans la mesure où lorsque les 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 Congolais sombrent dans le désespoir devant la mauvaise foi évidente du régime du président Mobutu qui commence par donner leur donner l'espoir que ce pays doit trouver sa propre voie souvenez-vous nous allons tailler notre chemin dans le roc si c'est nécessaire retroussons les manches faisons les choses par nous-mêmes et puis à un moment donné on voit cette déviation un angle à 180 degrés comme il l'a dit à ce moment-là contrairement à ce qu'il a dit moi je vois l'influence cette influence qui vient du centre qui se trouve hors du pays qui l'a pris en charge et qui l'a dévoyé on l'a dérouté et il a fallu malgré les tentatives que nous avons essayé de mettre en place notamment avec la conférence nationale souveraine avec des efforts timides il fait semblant de lâcher du lest il nous laisse élire un premier ministre il laisse ce premier ministre faire un gouvernement mais il y intègre des gens qui sont là pour casser la marche vers la définition d'une nouvelle situation et il a fallu donc ce recours à la lutte armée par Mousset Laurent Désiré Kabila et lorsque la lutte armée arrive il y a un événement qui se passe au centre chez ceux qui nous donnent qui nous donnaient qui donnaient à notre classe politique à l'époque les référentiels c'est la chute du mur de Berlin c'est la fin de la guerre froide et à ce moment là on n'a plus besoin de monsieur Mobutu il a fait son temps on n'a plus besoin de lui il a servi comme un kleenex comme on nous apprend maintenant avec la Covid-19 vous avez un mouchoir vous vous mouchez et vous jetez dans le panier et donc Mobutu n'était plus nécessaire et il le lâche mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui produisent le régime de Kabila Mousset Laurent Désiré dont Joseph Kabila prend l'héritage il y a eu une conjonction d'événements entre cette cette action de ras-le-bol des Congolais qu'a été la lutte armée des Kabila père et fils avec leur Afdel avant qu'ils n'entrent en conflit avec leur partenaire et tout ça et la chute du mur de Berlin et donc la cessation de l'utilité du régime de Mobutu vis-à-vis du centre qui est installé dans l'hémisphère nord et ça crée dans l'esprit de certains petits intermédiaires je ne considère pas la Belgique comme étant à la source de la définition de la politique de l'hémisphère nord c'est un pays trop petit pour pouvoir prétendre à cela mais il y a des gens peut-être comme M. Louis Michel qui estimaient qu'ils étaient au centre de là où les décisions se prémaient et qui pouvaient chercher à se rassurer en estimant que c'est eux qui étaient au centre de l'appui que l'on a pu donner ou du fait que le centre avait décidé de ne pas contrarier ceux qui voulaient mettre fin à ce kleenex usé qui était devenu Mobutu et donc là il y a toutes sortes de propos désabusés d'autant plus que aussi bien Mzee Kabila que Joseph Kabila ne rament pas complètement dans le sens des directives qu'ils croient pouvoir leur donner et donc ça devient des propos désabusés et comme toujours on recourt à la technique de comment diviser les gens au niveau de la périphérie et on vient dire à certains non mais c'est nous qui avons manipulé celui-là nous pouvons vous manipuler vous également mais toujours dans l'intérêt du centre qui est situé au nord c'est dans ce sens-là que moi je situe des phrases aussi peu proches de la réalité que celles que Louis-Michel a pu tenir et qu'il continue à tenir d'ailleurs jusqu'aujourd'hui avant peut-être de passer à l'honorable Mouyaya Louis-Michel parle d'un non-état pour justifier les 18 ans de Kabila au pouvoir mais je ne considère pas que c'est à Louis-Michel à définir ce qu'est notre pays que si c'est un état ou un non-état il est évident que pour Louis-Michel si Kabila leur permet de continuer à faire main basse sur les ressources qu'ils considèrent que notre pays a été créé pour leur servir de réservoir de matières premières il aurait bien dit que c'était un état normal quittant le débat donc c'est ça pas de Louis-Michel on le met de côté et lui et son pays qui est la Belgique la réalité sur le terrain démontre qu'il n'a pas tout à fait tort je pense que c'était excessif de sa part de parler comme ça il y avait quand même des prémices qui ont permis aujourd'hui à ce pays de se doter d'institutions qui viennent de commencer à être mises en place ça ne fait pas Louis-Michel avec quelle administration institution Louis-Michel non mais l'administration se met en place cher ami nous avons 60 ans d'âge pour un homme c'est beaucoup pour un état c'est rien du tout il faut pouvoir relativiser les choses donner aux choses leur vraie dimension donc je pense qu'aujourd'hui les congolais ont pu se doter de structures puisque notre frère Victor a pu parler de trois axes l'axe structurel il va prendre beaucoup de temps à être mis en place la structure étatique partir de ces royaumes éclatés vers un état un immense territoire que les gens estiment que nous ne sommes pas capables de tenir au point de soutenir des politiques de balkanisation que le monde avait déjà dénoncé avant même de prendre possession de ses fonctions dans leur esprit il n'y a que eux qui pouvaient nous tracer le chemin de construction de ces nouvelles structures mais nous avons mis en place ces structures et elles fonctionnent elles ont pu nous permettre d'accéder à une première phase qui est l'alternance à laquelle nous avons eu droit en 2018 ce n'est pas eux qui nous ont dicté cette alternance nous y sommes allés par nous-mêmes et cela commence et on se rend compte avec quelle détermination ils essayent de revenir pour empêcher le processus de se poursuivre en utilisant certains faibles d'esprit parmi nous parlons à venir aujourd'hui on est là où on est parce que on a fait ce qu'on a fait avant 1960 le pays n'était pas indépendant mais il était prospère à 15h on aura autour de la table des spécialistes pour parler économie quelle politique mettre en place pour que ce pays redevienne de prospérité comme il l'était quand nous étions Belges Patrick Pouillet au regard de tout ce qui s'est dit est-ce que les ingrédients sont réunis pour que nous redevenions ce que nous étions je dirais tout de suite oui et non pourquoi je dirais oui parce que on n'a jamais eu autant des Congolais préparés on n'a jamais eu autant de Congolais intelligents on n'a jamais eu autant de Congolais prêts à mettre la main à la patte pour relever le défi je dirais non parce que fort malheureusement le travail de la construction de la colonne vertébrale dépend des hommes politiques et les hommes politiques parfois leurs intérêts ne ressemblent pas aux intérêts de tout le monde parfois leur guerre d'égo parfois leur guerre de positionnement fait que on ne soit pas en mesure de privilégier l'essentiel et d'ailleurs je suis très heureux parce que vous avez vu comme moi que les aînés sur le plateau ont exactement donné les détails de ce que moi j'appelle nous briser parce qu'ils dénoncent ils font le constat Lambert met des faits le constat du mimétisme le mimétisme là ces modèles là d'ailleurs que nous voulons exporter que nous voulons amener chez nous est-ce que nous-mêmes on a déjà répondu à la question de quel pays nous voulons quel est le système économique qui nous vaut qu'est-ce que nous devons faire de notre jeunesse qu'est-ce que nous devons faire de notre potentiel est-ce qu'on a déjà eu un vrai débat dans ce pays je vois aujourd'hui les gens se battre pour un malon d'adont qui ne connaissent même pas les visages ou des sacates d'adont qui ne connaissent pas les visages c'est ça l'habitude politique au Congo on discute que sur le sort des individus sur les dates jamais on a fait un débat prospectif et fort malheureusement les journalistes vous êtes tombés dans les pièges j'aurais voulu que Christian Loussacou ne fasse un plateau avec les médias que vous puissiez vous interroger sur votre appart parce que vous fort malheureusement nous vous utilisons nos politiques entre guillemets pour nous régler des comptes et faire la polémique on ne va pas dans les débats de fond la ministre du plan a dit il y a 4 jours exactement que depuis 1960 on n'a pas de plan de gestion de la population qui en parle pourquoi devenons-nous pauvres chaque année mais parce que chaque année on fait 2 millions de nouveau-nés un Gabon et demi personne n'en parle les écoles les centres de santé alors lorsque vous posez la question si on est en mesure vous comprenez le sens de mon scepticisme vous comprenez le sens de mon crédo nous briser ça veut dire que il ne faut même pas ici revenir faire un débat d'individus parce que nous ne pouvons pas changer le passé le plus important c'est l'avenir le président Kabila fait sa part aujourd'hui nous sommes dans une dimension démocratique on parle élection les débats ont sensiblement évolué par rapport à beaucoup de pays dans le monde je ne rentre pas dans les bilans des certains mais il y a deux points positifs de notre passé qu'on peut aujourd'hui capitaliser pour aller de l'avant et je n'ai pas l'impression que nous tous on est d'accord sur les diagnostics et sur la nécessité de vrai pour donner finalement à ces pays une chance parce qu'aujourd'hui j'ai parlé d'interdépendance tout à l'heure mais quel pays peut se suffire à lui-même aujourd'hui aucun même pas les Etats-Unis aujourd'hui si les étrangers viennent utiliser certains d'entre nous pour nous opposer mais qui leur ouvre la porte parce que le Congolais fort malheureusement même à objectif commun nous sommes incapables de nous mettre ensemble dites-moi quel est le seul Congolais qui est contre le développement du pays pourquoi aujourd'hui on ne peut pas se dire nous les Congolais nous tous vénons on transforme nos divergences parce que nous tous on est des patriotes on s'est dit qu'est-ce que nous devons faire pour que le Congo aille de l'avant je vais terminer je vais terminer avant que vous puissiez votre question j'ai rencontré le cardinal dans le cadre du caucus des députés catholiques nous avions discuté des sujets de l'heure mais j'ai j'ai posé la question au cardinal quelle est la responsabilité de l'église dans ce que nous sommes devenus parce que c'est l'église qui nous forme c'est l'église qui nous enseigne c'est l'église qui est médiatrice au-delà du fait que l'église a un rôle prophétique de dénoncer les écarts s'il y en a dans les chefs des politiques mais l'église aussi a une mission comme la nôtre d'éveiller sur les âmes sur le bien de la communauté l'église ne peut-elle pas c'était une réflexion que je partage ici aider ou contribuer à créer un consensus parce que nous tous finalement nous reconnaissons l'autorité de l'église aider les hommes politiques qui sont leur émanation parce qu'ils prient chez eux parce qu'ils ont étudié chez eux pour construire un consensus tout au moins sur ce qui peut nous rassembler vous voyez allez-y quelle fut la réponse le cardinal a noté et il a pris note je crois qu'il a dit qu'il allait y travailler parce que finalement aujourd'hui 60 ans après il faut qu'on cesse de trouver les mâles chez les autres 60 ans après vous savez je veux vous donner un élément monsieur Kamouni vous allez poser votre question est-ce que vous savez que le président Kabila a construit plus de kilomètres de route que le maréchal Mobutu est-ce que vous savez sauf si on me contredit je n'ai pas souvenir que les Congolais ont construit un seul kilomètre de chemin de fer ceux qui l'ont construit venez par bateau s'il vous plaît parce qu'à l'époque il n'existait pas des avions alors on peut dire on peut faire le procès de la colonisation encore que le roi de Belge a fait un pas j'espère qu'ils vont faire davantage des pas pour que finalement l'histoire puisse être rétablie mais il faut qu'on s'interroge sur ce que nous nous faisons de ce pays depuis 1960 je voulais dire que les points de vue de nos invités nous ramènent à tout ce que je dis tous les jours nous connaissons les problèmes nous les dénonçons au quotidien nous en connaissons la solution mais personne ne veut faire un pas l'illustration parfaite c'est la situation que nous vivons actuellement l'alternance au pouvoir qui nous a amené une coalition au quotidien c'est des disputes plutôt que de penser Congo on pense aux individus on pense aux dates comme l'a dit l'honorable Mouyaya alors qu'est-ce qui empêche monsieur Lambert Mende je pose à vous la question monsieur Wakwenda va y revenir également qu'est-ce qui empêche finalement aux Congolais de parler Congo de réfléchir Congo Thierry j'avais un petit commentaire avant que mes aînés ne réagissent parce qu'il faut faire attention l'alternance c'est une expérience nouvelle il faut que nous tous on soit en mesure de nous dire que ce qui nous arrive est nouveau et quand quelque chose de nouveau vous arrive vous donne des opportunités de voir autrement je vais prendre l'exemple d'une vie humaine on ne doit pas justifier je ne justifierais pas non non pas du tout je prends l'exemple d'une vie humaine et les autres pourront répondre vous savez quand vous êtes adolescent on appelle ça crise de l'adolescence parce que la crise de l'adolescence c'est celle qui vous prépare à devenir adulte la crise de l'adolescence vous expose vous comprenez votre sexualité vous avez envie de faire des choses mais cette crise là si vous vous en sortez mal vous pouvez vous en sortir avec des maladies et tout le reste si vous en sortez bien vous affrontez bien l'âge adulte mais les crises ne sont bonnes que lorsqu'elles nous aident lorsqu'elles nous aident à avancer et les crises que nous connexions actuellement malheureusement je ne suis pas sûr qu'elles sont des natures à nous aider à avancer mais pourquoi parce qu'on ne sait pas toujours transcender parce qu'on dit qu'on est patriote mais on ne sait pas mettre ces patriotismes à l'épreuve pour se dire bon moi je lâche ici moi je lâche cela mais je crois aussi qu'il y a un problème de boussole si je dois prendre votre exemple je ne pense pas qu'on est dans une nouveauté forcément avec des nouveaux on fait du neuf avec du vieux on a des politiciens d'expérience qui ont traversé toutes les époques de notre pays les Lambert Mende les Victor Ouakwenda qui nous ont retracé l'histoire du pays ici qui ont vu ce qu'a été le Congo hier qui ont vu ce qu'a été le Congo lorsqu'ils ont dirigé mais qui n'arrivent pas forcément à aller vers le centre temps souhaité par la population d'où ma question Mende moi je ne serais pas aussi pessimiste que vous le suggérez je pense que nous avons tous dégagé je l'observe je ne le suggère non il faut il faut dégager une chose que la solution se trouve comme l'a dit je pense notre jeune frère dans notre capacité à transcender les divergences qui existent dans toute société humaine et particulièrement dans une communauté comme la nôtre qui est si jeune au regard de l'histoire lorsqu'on apprend globalement 60 ans d'âge après l'accession à la souveraineté il faut considérer que les choses ont évolué de manière extrêmement sensible la coalition qui existe aujourd'hui qui a été mise en place après l'alternance de fin 2018 doit être considérée comme une étape non négligeable dans cette capacité de transcender les divergences quitte à être capitalisé voilà deux groupes politiques qui s'opposait qui étaient l'une et l'autre dans des barricades l'une contre l'autre qui décide après une élection aussi chahutée que l'avait été l'élection l'élection de 2018 qui décide de mettre en place une coalition une expérience plus ou moins inédite parce que chez ceux vers lesquels nous regardons souvent on aurait parlé de cohabitation on aurait vu la majorité parlementaire appelée à constituer un gouvernement et un président isolé parmi ces ministres là comme on l'a vu avec Chirac et les autres en France et deux personnalités qui se disent assez c'est assez on ne peut pas jouer ce jeu là créons une coalition transcendons nos divergences bien sûr comme notre jeune frère l'a fait remarquer il y a des chaos qui sont dus à la jeunesse de l'expérience c'est une expérience la nouveauté de l'expérience il y a quelques agitations ici et là la question que vous devez vous poser c'est celle de savoir est-ce que cette expérience tient la route elle tient la route le véhicule n'a pas encore versé il faut s'en féliciter parce que nous n'avons pas mis fin à la coalition parce que il y a des difficultés de parcours nous ne nions pas l'existence de ces difficultés mais avons-nous la capacité de les gérer je dis oui puisque la coalition continue à exister malgré ces difficultés elle tient la route peut-être parce qu'elle existe encore jusqu'à aujourd'hui elle tient la route elle semble passer à côté de ses objectifs de l'espoir de la population ne soyez pas tellement exigeants au point de vouloir des miracles vous savez nous nous sommes que des humains nous n'avons pas cette texture divine qui est prédisposée à faire des miracles des choses qui peuvent se faire d'un tour de bain comme ça les miracles ça n'existe pas c'est avec les efforts c'est avec les habitudes l'habitude que nous prendrons de résoudre les difficultés que nous rencontrerons sur notre chemin que nous parviendrons à créer sécréter notre propre expérience des solutions que nous devons mener poser à nos problèmes et si vous même vous créez entre vous ces difficultés ces blocages si vous même vous observez avec suspicion nous même nous les créons et que au sommet de ces deux structures vient toujours se manifester la volonté d'arrondir les difficultés de faire en sorte qu'on cesse de plus en plus de parler parce que qu'est-ce que je peux vous dire les petits hommes qui existent dans toutes les coalitions du monde il y a des petits hommes et puis il y a des grands esprits ça existe les petits hommes sont là pour parler des individus et les grands esprits sont là pour parler des projets et si aujourd'hui la coalition tient c'est qu'il y a probablement en leur sein et peut-être au niveau de leurs principaux animateurs des grands esprits qui ont toujours en vue les projets le projet d'un Congo plus beau qu'avant je pense que c'est ça qui fait tenir encore l'édifice et il faut s'en féliciter M. Victor Wakouenda hier vous étiez dans l'opposition aujourd'hui vous êtes au pouvoir qu'est-ce que vous avez retenu de l'opposition au regard de notamment ce qu'a dit M. Patrick Mouyaya tout à l'heure pour qu'aujourd'hui votre action apporte espoir bonheur et prospérité à ceux qui vous ont suivi et qui attendent beaucoup de vous aujourd'hui quelle belle question M. Sakweno Top Congo a 17 ans c'est l'adolescence mon observation c'est un média surdué 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 merci j'ai l'impression grâce à l'équipe grâce aux hommes que vous avez sélectionné et qui vous aident à performer c'est la même chose pour notre pays on a été dans l'opposition je vous ai dit le problème s'est posé en face de Mobutu on savait à qui on s'opposait mais la suite il s'est posé un problème de savoir est-ce qu'en face il y a un état auquel on peut s'opposer non il y a un problème mais puisque les élections ont produit ce que nous connaissons aujourd'hui et qui est prévu dans la constitution son excellence Lambert Mende je vous prierai en tout cas de dire à nos compatriotes qui sont dans votre plateforme qu'il n'y a pas le terme cohabitation dans notre constitution notre constitution les constituants avaient déjà prévu qu'il peut arriver un temps où le chef de l'état n'a pas la majorité parlementaire on demande de nommer un informateur qui puisse lui le procurer aujourd'hui on n'est pas dans ce cas aujourd'hui nous sommes dans une coalition on est dans la coalition qu'est-ce que votre statut d'ancien opposant votre expérience d'opposition nous avons une riche expérience en tant que UDPS UDPS je vous ai dit que je suis le dernier directeur de cabinet de Tchentis-Sekidi pour Moulumba UDPS a conçu un projet qu'il allait mettre en place pendant la transition qui devait arriver de 2016 à 2019 donc dans la dans la vision de l'UDPS on prévoyait une transition de trois ans avant d'organiser de vraies élections et cette vision là a conduit le leader à nommer une commission du gouvernement alternatif nous appelons Cheneux et nous avions conçu un projet qui devait aider ce pays à décoller si pas à se récomposer pour redémarrer à se briser pour se reconstruire ah c'est briser pour se reconstruire voilà et l'extrait de ce projet là nous l'avons baptisé les mesures phares qu'on allait mettre en place qu'on allait actionner pour vite vite démarrer et faire sentir à la population le changement parce qu'alterner sans changement c'est c'est absurde pour la population il faut alterner pour changer et ces changements se trouvent dans les mesures phares dont je je vous parle jusqu'ici la coalition qui est en qui a été mise en place etc les travaux qui ont été effectués se sont effectués dans une situation où l'IDPS est en difficulté de leadership c'est ça qui semble gêner un peu même les amis les partenaires en face pourquoi y être allé au risque d'être dans cette difficulté de leadership je félix c'est ce qui dit était certes président mais vous auriez eu l'excuse dans 3-4 ans de ne pas avoir été de la gestion ah oui mais félix Antoine tu sais que tu dis tu l'homme il est élu président de la république et à ce titre il est en introduction constitutionnelle de diriger d'avoir une responsabilité au sein du parti alors nos textes sont prévus à l'article 26 de nos statuts de mettre en place un directoire qui devait assumer le leadership jusqu'à la convocation du congrès qui pourrait aménager le leadership c'est cette étape là qui fait que en face de nous nos partenaires du cash ou du FCC ont des difficultés à pouvoir bien collaborer avec nous donc vous reconnaissez que vous êtes l'un des problèmes oui 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 c'est pas le problème de cette coalition c'est un problème d'hommes donc comme le ministère de l'intérieur a donné la clarté j'ai quoi les institutions ont été informés des correspondances du ministère de l'intérieur pour préciser que actuellement le dépistage est géré représenté oui oui géré par le directoire composé de trois personnes bon n'eût été ce problème de l'état d'urgence on aurait déjà installé ce directoire au siège national qui est sous occupation pour le moment militaire c'est ce désordre au niveau de votre parti qui bloque votre dépôt oui oui bientôt quand si ce directoire est mis en place le leadership va entreprendre des démarches auprès de nos partenaires de cash et de FCC pour pouvoir examiner la vraie vision qui nous unit et voir ils vont accéder aux mesures phares dont je parle qui vont aider ce pays à s'en sortir vous ne pensez pas que ce serait nous ramener en arrière parce qu'il y a eu des discussions au sein de la coalition qui ont abouti à un gouvernement qui ont abouti à un programme qui a été présenté puis voté à l'assemblée nationale et sur base duquel le pays marche actuellement oui c'est dommage moi je ne peux pas parler du problème interne à l'UDP pour le moment mais je sais qu'en face de moi son excellence Lambert Mende comprend ce que j'ai dit c'est-à-dire le leadership qui nous a représenté donc qui gère la situation de facto et pas de juré il y a eu un déficit un déficit au niveau de communication au niveau même de la compétence pour pouvoir transcender le positionnement personnel à des vrais projets de gestion d'un pays ce qui a fait que ces projets-là sont mis en veilleuse et on met l'accent sur des futilités qui nous mènent jusqu'à conduire un parti au pouvoir le conduire dans la rue face au même pouvoir qu'il est censé exercer mais aujourd'hui à quoi auront servi toutes ces années d'opposition si vous aujourd'hui vous êtes à la participation d'un semblant de leadership alors que le pays a besoin d'un réel leadership pour se briser afin de se reconstruire oui monsieur Lambert Mbende vous a situé les influences du nord mais au pays ici nous avons des influences du centre qui liquide pratiquement systématiquement des partis politiques les uns après les autres donc si on est infiltré si le noyau est miné vous comprenez que à la périphérie vous aurez des conséquences difficiles à gérer c'est ça le problème on va y mettre fin bientôt monsieur Lambert Mbende oui je peux confirmer ce que dit monsieur Wakwenda dans la mesure où bien avant la disparition du président de l'UDPS le docteur Etienne Tshisekedi nos nos camarades du PPRD qui sont un peu l'épicentre n'est-ce pas de notre famille politique le FCC nous tenait régulièrement informés de contacts fort avancés vous avez entendu parler sûrement d'Ibiza de Paris etc là on parlait vraiment projet on parlait de projet puis il a disparu et on a l'impression qu'il n'y a pas eu de suite je ne sais pas ce qui est il n'y a pas eu de suite au niveau de ses contacts autour des projets mais il fallait respecter le calendrier institutionnel celui-là même qui a amené Félix Tshisekedi qui a repris le parti à rapidement accéder à la magistrature suprême qui l'excluait de la gestion quotidienne du parti donc c'est possible que c'est possible oui mais c'est quand même Félix Tshisekedi qui a pris avec Vital Caméré la décision d'aller en coalition oui mais naturellement ça c'est le calendrier institutionnel qui n'a rien à voir avec la vie du parti qui est un fait privé donc vous confirmez vous en tant que partenaire dans la coalition en tant que FCC que c'est la situation au sein de l'UDPES qui empêche à la coalition d'évoluer normalement on peut dire ça mais pas que parce que partout il y a des difficultés même au niveau du FCC nous avons aussi nos problèmes on ne va pas dire que le FCC c'est vraiment tout va bien madame la marquise etc il y a aussi des difficultés mais là c'est vraiment des problèmes de structuration de ce gros appareil qui a tenu la trajet haute à la dictature pendant des années et qui fait que la disparition de son leader n'a pas été de manière définitive gérée comme il est en train d'expliquer à vos auditeurs de manière à permettre à ce que le passage de flambeaux se fasse conformément à leur propre statut maintenant on peut comprendre mieux les difficultés que nous rencontrons parfois à établir un lien cohérent cohésif avec ce grand parti qui est au centre de notre coalition ça n'arrange pas nos problèmes Patrick Pouyaya on est reparti dans les mais 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 Christian Loussakoueno lorsque j'ai dit qu'il faut nous briser pour nous reconstruire mais ça englobe tout ça je veux vous donner deux trois exemples c'est quoi l'objectif d'un parti politique tous les partis du Congo y sont plus de 700 ne peuvent pas produire de cartes d'un million de personnes qui sont adhérents je vous mets au défi pour un pays de 80 millions d'habitants on ne peut pas aujourd'hui on prend l'UDPES on combine le tout ça veut dire que les peuples ne se retrouvent pas dans ces machines telles qu'elles sont organisées nous avions vu des coalitions où vous aviez des gens de droite qui côtoyaient les gens de gauche vous aviez vu l'UDPES rester en opposition pendant longtemps avec le palou tous des gauches et d'une part avec les pépardés tous de gauche ça veut dire qu'il n'y a pas encore un fonds idéologique mûri au sein de nos partis politiques et aujourd'hui l'exercice du pouvoir s'est fait par les partis tant qu'on n'aura pas sensiblement ou radicalement réformé nos partis on ne sera pas en mesure de bien exercer le pouvoir je vous donne un exemple est-ce que nos partis politiques sont démocratiques comment vous pensez construire un état démocrate sans parti politique démocrate est-ce qu'on s'est posé ces questions dites-moi moi je suis je suis un élu du palou je suis jeune mais quand je vais discuter avec mes copains je leur demande de venir au palou ils disent honorables nous allons venir faire quoi là-bas ils disent vous allez où ils disent mais on n'a pas on ne sait pas aller à gauche on ne sait pas aller à droite parce que dans ces partis-là on ne se retrouve pas les partis des vrais êtres ces machines qui peuvent canaliser c'est ça leur mission d'ailleurs les aspirations populaires les traduire en projet conquérir le pouvoir l'exercer par rapport au bien de la communauté il faut redéfinir les objectifs de nos partis je veux vous vous donner deux indications j'aurais pas dû le dire mais je le dis pour permettre un éclairage vous savez que de 2011 à 2016 on a enrôlé 10 millions de nouveaux majeurs de 2016 en 2023 on en enrôlera 14 millions même plus je suis minimaliste vous aurez 24 millions de nouveaux électeurs qui n'auront pas 25 ans ces électeurs-là ne s'y définissent pas dans les partis qui existent là ils ne s'y reconnaissent pas parce que ces partis n'ont pas des méthodes qui leur parlent qui leur permettent de prendre en compte leur opinion aujourd'hui moi je suis de ceux qui pensent que s'il n'y a pas de changement radical dans les logiciels de partis l'avenir du pays peut être compromis je prends un dernier exemple pour parler de l'UDPS l'UDPS c'est le seul parti post-90 qui n'avait pas encore pleinement exercé le pouvoir c'est le parti qui incarnait un certain espoir pour beaucoup mais l'UDPS 2015 on a vu Samy Badibanga on a vu Bruno Chibala on voit le président Tshisekedi qui est là on voit plus ou moins où nous allons les gens ont le droit de s'inquiéter si au niveau de nos partis politiques on ne s'y remet pas en question les hommes qui sont nommés au gouvernement ont-ils été préparés au préalable nous savons qu'en France par exemple il y a des desks il y a tels qui s'occupent de la défense le jour où le parti socialiste arrive au pouvoir on sait qui sera monsieur défense est-ce que nos partis la sélection s'est faite sur base de ces critères et tant qu'on n'aura pas mis du sérieux de ce côté là les restes parlant des partis politiques justement Top Congo FM s'est proposé il y a quelques mois avant le confinement de faire le tour des sièges et des partis politiques pour échanger avec les principaux acteurs de ces différentes structures sur l'organisation et le fonctionnement de ces partis politiques et la question de France était est-ce que la démocratie s'y exerce réellement ? Monsieur Lambert Mende je me tourne vers vous est-ce qu'on peut imaginer la CCU sans Lambert Mende ? Est-ce que les jeunes qui sont derrière vous est-ce que ceux qui vous ont massivement élus qui ont fait de vous l'un des meilleurs élus de la République démocratique du Congo se retrouvent véritablement en vos valeurs ? Je me demande pour quelle raison ils m'auraient accordé leur suffrage s'ils ne se reconnaissent pas en moi ? A défaut d'autres choix peut-être ? Non, je ne pense pas. Parce qu'il est là ? Parce que vous avez des actions ou des réalisations sur place peut-être ? Ou sur base de votre influence politique ? Mais en quoi voulez-vous qu'on juge un homme politique sinon à ses réalisations sociales, économiques, culturelles ? En l'organisation de la structure qu'il porte aussi ? Oui, non, c'est-à-dire que moi je pense qu'effectivement la question de la démocratisation des partis politiques se pose avec acuité dans ce pays et nous devons vraiment y réfléchir sérieusement. Et comment ça s'organise chez vous ? Moi personnellement j'ai été ministre pendant plus de 10 ans pendant les 10 ans j'ai quitté la direction de mon parti. Vous étiez autorité morale vous étiez juste à côté. Ça n'existe pas dans l'institut. On ne peut pas s'imaginer une décision. Ça c'est devenu un terme générique mais nous avons un président. vous qui désignez vous avez un parti. L'autorité morale ne veut rien dire mais qui avait entre temps désigné votre remplaçant ? Qui avait entre temps désigné secrétaire général ? C'est l'autorité morale. Nous l'avions désigné au congrès qui s'est tenu d'ailleurs au centre Kimbanguiste lorsque nous avons dit qu'au cas où celui qui est président est empêché le vice-président assume les fonctions de président et c'est celui-là qui est là. Peut-on imaginer le FCC sans Joseph Kabila qui lui-même par son pouvoir discrétionnaire d'ailleurs vous l'avez vous-même dit a désigné le candidat FCC à la dernière présidentielle ? Non. Malgré les propositions des uns et des autres c'est juste imposé en dernière minute. Je suis désolé je dois démentir cette information puisque j'ai participé à la sélection du candidat FCC à la dernière élection présidentielle qui a décidé un dernier ressort c'est Joseph Kabila. Mais il faut bien qu'on se mette autour d'une autorité il faut qu'on se mette autour d'une structure et c'était Joseph Kabila mais dire qu'il a désigné d'autorité c'est vraiment aller un peu vite en raison. Mais il est normal qu'un parti politique ait des personnalités phares. Il est normal qu'au niveau de de ce que l'on appelle en France le parti de Mélenchon c'est quoi ? C'est les insoumis. Oui les insoumis. Que Mélenchon joue un rôle de premier plan sans que l'on dise que les insoumis c'est un parti qui n'est pas démocrate. Nous avons effectivement été consultés et je prends un témoin mon jeune frère Mouyaya que pendant deux mois ou moins nous avons fait des contacts nous avons donné par écrit nos préférences et Joseph Kabila a joué un rôle de synthèse et d'arbitrage entre les options qui ont été choisies et on s'est rendu compte par la suite que le choix qui a été fait n'avait pas rencontré l'assentiment de tous. Revenons sur les diversités et la démocratie. S'il vous plaît Thierry cette même question je pense qu'on devrait la poser aussi à l'UDPS. L'UDPS a eu son leader maximo des années et des années et des années une fois qu'il est parti le fils a repris une fois que le fils est passé à la présidence l'UDPS boitit comme les autres partis. Monsieur Victor Wakwenda est-ce que l'UDPS n'aurait pas dû être sur ce point l'exemple même de ce que la démocratie doit être en opposition des années en voulant défendre l'état de droit l'application stricte des textes n'est aujourd'hui pas faite n'est-ce pas le fait même qu'opposition et pouvoir font que la politique aujourd'hui au Congo ait amené le pays là où il est ? Monsieur Victor Wakwenda Monsieur Lusakouen l'UDPS comme je l'ai dit tout à l'heure des forces centristes ou des forces de forces extérieures ont toujours cherché à noyauter l'UDPS l'UDPS a connu des débauchages depuis 92-13 Oui mais aujourd'hui vous devez appliquer des textes on est presque tous les deux ans aussitôt que Etienne tu sais qui est décédé on a débauché on a débauché Samy est parti on croyait qu'il venait peut-être avec tout le monde malheureusement il n'a pas amené grand monde on a débauché Tibara on pensait qu'il était vice-présenture secrétaire général il amènerait et puis finalement c'était le projet de débauchage de celui qui était secrétaire général à cette époque là-bas qui faisait l'intérim du président avant la convocation du congrès il était sur le point d'être débauché aussi donc quand le congrès a lieu en mars 2018 qui a pu produire le président Félix Félix il n'a pas eu le temps matériel de reconstruire tous ces Lambos parce que à peine élus on était déjà en pré-campagne électorale jusqu'à son élection c'est ce qui laisse oui mais aujourd'hui l'exemple quelle est cette politique à quel modèle quel exemple comment est-ce qu'on peut penser se briser si on ne sait pas se reconstruire sur des bases qu'on aura tous ensemble défini oui mais c'est le problème d'acteurs c'est-à-dire les animateurs des structures vous voyez on est on est en carence en déficit constant quant à à l'éthique du pouvoir et l'éthique du pouvoir marche avec la démocratie du pouvoir absolument quand il n'y a pas d'éthique les textes peuvent rester ce qu'ils sont selon jamais appliqué c'est ça le problème mais je crois que le doyen Patrick ceux qui sont attirés par le gain facile par la politique business donc faire des textes vous pouvez fouiller tous les partis c'est son excellence Lambert Mende au FCC c'est une mosaïque mais si vous prenez chacun des partis qui composent et même des régroupements politiques que Joseph Kamil a mis en place pour former le FCC mais c'est difficile à gérer je veux peut-être très rapidement vous planter le contexte parce qu'il faut analyser nos partis politiques à la lumière de l'histoire au Congo nous avons 3-4 types de partis le premier type de partis c'est des partis des libérations pro-indépendance des MNC qui étaient des partis qui sont nés sur base des régroupements tribaux parce qu'à l'époque coloniale on ne pouvait pas se réunir pour parler politique et vous avez des partis comme l'UDPS et les Palou qui sont de la même famille ou vous avez des leaders charismatiques qui ont pendant longtemps lutté contre la dictature première catégorie ou vous avez des militants qui cotisent et qui croient à un idéal l'idéal des libérations contre le joug de la dictature et puis vous avez majoritairement de partis qui sont nés post-sancity de partis qui sont nés pour les besoins de l'exercice du pouvoir quelqu'un disait des partis qui sont nés pour les besoins de la marmite donc quand les partis la composante ex-gouvernement crée les PPRD l'objectif direct c'est d'aller gérer quand les RCD c'est mieux en partis politiques on veut aller gérer et puis plus tard vous avez vu des partis des partis malettes c'est ce qu'on appelle des partis malettes des partis avec des leaders qui passent bien sur Top Congo qui a une certaine visibilité mais qui en réalité vous ne trouvez rien voilà plus ou moins les décors dans lesquels nos partis se baignent aujourd'hui lorsque je dis qu'il faut nous briser pour nous reconstruire ça veut dire qu'il faut qu'on redéfinisse nos modèles de partis le parti doit être vous dites de gauche mais quels sont les idéaux de gauche comment vous arrivez à expliquer aux Congolais qui est à Kassoumbalessa que être de gauche veut dire qu'il pourra bien manger son pain matin et soir parce que fort malheureusement le Sakwéna ne l'a pas dit ici mais vous savez que les problèmes du Congo ne peuvent pas être résolus en un mandat le problème du Congo ne peut pas être résolus en deux mandats ni trois mandats ni quatre ni cinq ni six ni dix parce que nous avons un mal endémique nous devons construire 90 000 km de route alors que nous n'en avons que 6 ou 7 000 personne n'en parle nous devons construire combien d'écoles combien d'hôpitaux nous devons construire pour être en charge pour être sûrs que nous prenons bien en charge nos populations nous devons former combien d'enseignants au niveau primaire on a 22 millions d'élèves au minimum pour 600 000 enseignants trouvez les ratios vous verrez que c'est 40-45 oui mais on commence à en parler quand qui en parle comment tout le monde étant soucieux ou plus soucieux de son devenir personnel mais c'est justement pour ça qu'il faut qu'on se brise il faut qu'on redéfinisse l'homme politique congolais doit redéfinir son rapport avec le pouvoir 60 ans après nous ne pouvons pas continuer à être dans des balbutiements aujourd'hui nous devons faire un consensus tous les leaders le président Tshiseké dit c'est lui qui a l'impérium moi j'ai même pensé un moment que ne fût-ce que pour la symbolique de 60 ans le président Tshiseké aurait pu faire un geste il invite son collègue le président Kabila et peut-être pourquoi pas les autres opposants Jean-Pierre Bemba est là pour que dans la symbolique on se dise voilà 60 ans d'indépendance voilà que nous qui sommes ceux qui vous dirigeons on se met ensemble voilà le canevas de réformes je ne parle pas d'un partage équitable et équilibré du pouvoir comme on est habitué des canevas des réformes parce que tout le monde parle de réformes on ne parle pas seulement de la réforme électorale on parle de la réforme de la constitution tous les acteurs sont d'accord sur la nécessité de retoucher la constitution mais qui prendra l'initiative dans un dialogue sérin où on ne vient pas partager les pouvoirs où on se dit là on parle Congo pour notre constitution il faut ça pour avoir... Pour...